Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un forum sur la mobilité. Pour en parler, nous recevons deux personnes d'émancipé Mayotte, Anli Tomine et Sanati Hamada. Je l'ai bien dit ou j'ai un peu écorché vos noms ? J'ai complètement écorché vos noms. Je suis vraiment désolée, prenez le micro, bonjour. Oh là là ! Je ne vous laisse pas les écorcher. Bonjour, c'est Mme Anli Tomine et je travaille au sein de l'association Émancipé Mayotte. Ah c'est mieux comme ça ? En tant que assez sainte administrative. Enchantée, moi c'est Sanati Hamada, je suis conseillère en insertion professionnelle au sein de l'association Émancipé Mayotte. Voilà, comme ça c'est mieux avant tout de vous dire, c'est en prolongation, mais comme notre invité était d'ordre en malaché, j'ai dit venez ! Venez ! Hop, j'ai dit venez ! Mais après, voilà. Alors Kamar Moura, première question, c'est à vous. Alors on le sait que c'est vrai que chaque année, Taoumine et Sanati, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec une association comme Émancipé Mayotte, on arrive quand même à alléger ces départs qui étaient très compliqués, et surtout les arrivées, que ce soit à La Réunion ou en métropole. Est-ce qu'en 2021, on peut dire qu'on est encore mieux par rapport aux autres années quand on a vu des étudiants pleurer revenir le lendemain ? On pourrait dire qu'on est en amélioration parce que c'est vrai que de plus en plus des jeunes, enfin on intervient dans les lycées, donc de plus en plus de jeunes prennent plus la facilité, enfin prennent plus le devant pour faire tout ce qui est démarche, tout ça. Donc on les accompagne beaucoup sur ça, donc je pense qu'on est en marge pour bien assurer la chose. Alors justement, est-ce qu'avec Émancipé Mayotte, est-ce qu'on arrive à préparer le départ, mais aussi l'arrivée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres associations où c'est toujours Émancipé Mayotte qui s'occupe également d'accueillir ces étudiants ? Alors c'est pour ça qu'on a mis le forum en place, en fait. Ici, on va avoir des associations qui se trouvent en métropole. Les bénévoles viennent souvent, rentrent souvent sans Mayotte, justement pour voir leur famille et tout. Et on leur propose de venir dans nos forums pour parler de leur mobilité, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé quand ils sont arrivés. Et par rapport à ça, en fait, les jeunes ont un premier aperçu de ce qui les attend et les parents aussi. Parce que de plus en plus, quand on fait le forum, on invite vraiment les parents à venir pour voir la réalité des choses. Parce que certains parents ne sont pas vraiment partis en métropole pour les études et tout ça. Et ils ne savent pas la dureté que c'est que d'aller là-bas tout seul, parfois pour étudier. C'est un peu pour rassurer les parents aussi. Parce que ça peut être évident de laisser partir son groupe comme ça dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Oui, oui, c'est aussi pour les rassurer. Et certains parents prennent parfois maintenant des vacances pour accompagner leur enfant. Pour accompagner leur enfant. Et aussi, vous, vous êtes là aussi pour faire le lien et pour les aider. Parce que c'est clair que de pouvoir aller en métropole, c'est une bonne chose. Mais si on n'a pas les clés, parce que c'est tellement différent de Mayotte, si on pense... On a l'exemple parfait d'un autre technicien qui est allé en métropole et il est rentré des vacances. C'était trop pour lui. Donc il y a cet effet métropole qui est tellement différent de Mayotte. Et donc vous êtes là, en fait, pour faire le lien. Et vous faites le tour. Ça commence le 2, le 2, le 3. Vous allez un peu partout. Là, on voit le planning des forums. C'est vraiment pour aider tous ces jeunes qui vont partir pour leur... Est-ce que c'est sur inscription ? Les jeunes peuvent aller... Comment ça se passe ? Alors, ce n'est pas du tout sur inscription. Tout le monde peut venir. Même les étudiants qui ne sont pas scolarisés ou autres. Même les personnes qui ne sont pas scolarisées actuellement. Parce qu'on a invité aussi des centres de formation à venir lors du forum. Donc vraiment, venez le jour J comme vous êtes. Donc c'est une question de participer pour dire voilà comment ça va se passer. En plus, je pense, imaginez que vous expliquez à ces jeunes quelles sont les aides sur place. Parce qu'il y a également des aides sur place. Oui. Ici, l'APL, il y a quasiment personne qui la connaît. Et quand les étudiants partent en métropole, ils ne savent pas quelle démarche faire pour avoir l'APL. Donc on les prépare aussi pour l'APL, pour demander l'aide à l'APL. Tout ce qui est tickets de transport. Parce qu'à Mayotte, il n'y en a pas vraiment. Donc on leur dit aussi. Parce qu'ici, le premier moyen de transport, c'est les taxis. Parce qu'on déconseille aux étudiants. Parce que le prix du taxi, c'est le même en métropole qu'à Mayotte, il va avoir mal. Il va avoir très, très mal. Ça, alors on déconseille vraiment. Il ne faut pas vraiment... Ces pièges-là. Oui, voilà. Les jeunes, attention, prendre un taxi, ça semble simple. On va payer 3 euros parce que c'est jusqu'à la barge. Et là, c'est 15. Pardon ? C'est clair. Mais aussi, c'est vrai. Le transport en commun, le métro, ça n'a pas forcément expliqué tout ça. Et l'APL, c'est important, c'est pour le logement. Quelles sont les autres aides dont ils ont besoin de connaître, les gamins ? Alors, il y a aussi la sécurité sociale. Parce que maintenant, il faut vraiment faire les démarches avant de partir. D'accord. Avant, il y avait la possibilité de les faire en métropole. Mais maintenant, la sécurité sociale demande à ce que ça soit fait avant le départ. Ok. Il y a aussi... Qu'est-ce que j'ai... Les deux demandes de logement. L'APL. Tout ce qui est... Oui, tout ce qui est APL et tout ça. Tout ce qui est demande, en fait, doit être fait avant le départ. Oui, mais même les demandes de logement. Oui, le logement aussi. Parce qu'il y a certains jeunes encore qui nous sollicitent, même aujourd'hui, pour les demandes de logement. Est-ce que vous avez justement ces facilités-là ? Est-ce que vous, vous avez ces connexions pour les aider à trouver des logements ou à avoir ces aides, en tout cas ? On connaît quelques associations de secteurs qui se trouvent en métropole. On essaie de les mettre en lien pour pouvoir... Vous êtes vraiment le tissu, le bâton, le relais, quoi. Oui. C'est important. Alors, est-ce que dans ce forum de la mobilité 2021, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le sujet, la bourse. Récemment, on a eu des étudiants, notamment un étudiant en particulier, qui m'a appelé pour intervenir, lancer un appel, parce qu'il y a eu un problème pour toucher sa bourse, donc ce qui a compliqué son année. Est-ce que là aussi, parce qu'on le voit que c'est compliqué des fois, des jeunes qui déportent la demande et qui partent, sans même être rassurés que la bourse, ils l'auront. Est-ce que là aussi, on essaie absolument de dire à ces jeunes, même aux parents, attention, vérifier avant le départ, parce que si on se retrouve sans bourse, dans une terre inconnue, c'est difficile. Si, on essaie vraiment d'aider les jeunes pour qu'ils partent avec leur bourse avant de partir en métropole. Et justement, est-ce qu'on fait appel, par exemple, à la DOM, est-ce qu'on fait appel, je ne sais pas moi, au conseil départemental, pendant les forums, de prendre part et d'expliquer, attention, ce qu'il faut, c'est ça, soigner et soigner votre dossier, parce qu'avant de partir, bien évidemment... Si, si, justement, on les a tous invités, c'est des personnels qu'on a tous invités, et du coup, ils seront présents dans le forum. Il y a un autre problème aujourd'hui, en tout cas, c'est l'un des objectifs de émanciper Mayotte, aujourd'hui, en tout cas, de lutter contre cet échec. On le sait que plusieurs de nous sommes partis, et nous avons échoué, soit par une mauvaise orientation, bien évidemment, la première année, certains ont abandonné, finalement, d'autres sont rentrés dans la victime. Est-ce que là aussi, c'est un sujet majeur dans ce forum ? Alors, je ne dirais pas un sujet majeur dans ce forum, parce que, bien avant, on fait les informations collectives auprès des lycéens. D'accord. Donc, depuis novembre-décembre de l'année N-1, on fait les informations collectives auprès de tous les lycéens de l'île. Et je dirais, le forum, c'est un peu une finalité, un rappel de ce qu'on a répété pendant toute l'année, en fait. D'accord. Donc, on s'y prend bien avant. Voilà. Léo ? Non, mais ce qui est génial, c'est quand on voit sur Internet tous ces jeunes qui sont à Varsovie, qui sont à Venise, qui sont en voyage, et on se rend compte qu'ils sont heureux, ils sont bien, ils sont encadrés. Et heureusement, vous êtes là pour faire ce lien-là. C'est-à-dire que les gamins, ils peuvent aller faire des stages de deux mois à trois mois, puis revenir après. Vous êtes vraiment un lien permanent. Quelles sont les destinations qui sont prévues, là ? Vous avez des choses qui sont prévues ? Alors, là, prochainement, là, on a des jeunes qui sont partis en Espagne, donc pour un stage de deux mois. Et les prochains, ça sera donc Malte. Et on hésite encore entre Pologne et Irlande. Comment on met en place ce genre de choses ? En fait, depuis 2019, on participe à un programme Erasmus+, qui est donc de faire partir des jeunes qui ont pour ambition d'avoir plus d'expérience. Comme en métropole, le fameux programme Erasmus, où les jeunes peuvent aller de Espagne, France, Portugal, tout en Europe. Exactement. Donc, du coup, depuis 2019, on l'a mis en place, ce qui permet aux différents jeunes d'avoir plus d'expérience pour pouvoir revenir à Maët avec un peu plus de bagage et être prêts à travailler sans souci. Et là, ceux qui sont partis, comment ils réagissent ? Parce qu'on les voit, ils sont à Malaga. Mais ils vont prendre les postes aujourd'hui ou demain ? Je ne sais pas. Là, ils ont une semaine où ils découvrent vraiment la ville. Et après, d'ici la semaine prochaine, ils vont commencer le stage. Et quelles sont leurs réactions déjà quand ils sont arrivés en métropole ? Vous avez déjà un peu les réactions de ces jeunes ? On avait une jeune qui, c'était la première fois qu'elle voyageait, donc elle a été un peu surprise. C'est nouveau pour elle. C'est génial. Oui. Après, pour les autres, ils ont l'habitude. Mais là, l'Espagne, c'était vraiment nouveau pour la plupart des jeunes. D'accord. Donc, ils étaient aussi surpris et très contents de découvrir l'Espagne. Ah, peut-être en Espagne, vendredi, ça va être bien pour les matchs. Bien sûr. Alors, aussi, un problème qui touche beaucoup nos jeunes à Sanati et en mine, c'est l'isolement. On a vécu beaucoup de drames. On a perdu des étudiants. Est-ce que là aussi, dans ce forum, on rappelle aux parents, on rappelle également à ses futurs étudiants qu'attention, l'isolement, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui, la solitude, toucher beaucoup de jeunes, notamment nous qui venons de très, très, très loin pour des études. Est-ce que là, c'est un sujet aussi qui revient souvent dans ces forums ? Oui, ça revient assez souvent puisqu'on conseille souvent aux personnes d'appeler leurs parents assez régulièrement. Mais on a aussi eu le cas d'un jeune qui appelait régulièrement sa mère à une heure précise dans la journée. Et du coup, quand sa mère n'a pas eu de nouvelles de lui, elle est venue contacter l'association et on a contacté le cous de là-bas qui a dépêché le gardien pour aller taper à la chambre du jeune homme. Heureusement, il s'est assoupi en fait et du coup, rien de grave. Mais on dit aussi aux parents de ne pas hésiter à venir nous voir au cas où s'ils n'attendent pas leur jeûne pendant un ou deux jours pour au moins se rassurer. Alors justement, c'est vrai qu'on a ces étudiants qui sont un peu réservés, qui ne connaissent pas la vie métropolitaine. Est-ce que c'est pour ça que c'est important quand vous mettez en tout cas dans cette affiche la vie étudiante ? C'est vrai que si l'étudiant va vers les autres dans son crew, il fait des rencontres, ça aussi, ça peut le sortir de l'isolement et de son côté réserve. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ça. Il est très important que le jeune maorais, parce qu'on sait qu'on est des personnes qui sont vraiment très familles, très soudées entre maorais, enfin on essaye. Et du coup, on leur explique qu'il est très important qu'une fois que vous arrivez là-bas, que vous vous ouvrez aux autres. Il ne faut pas que vous restez qu'entre vous, qu'entre maorais. Il est très important de s'ouvrir aux autres. Merci beaucoup d'être venu déjà dans cette matinale pour commencer à en parler au pied de l'oeil. C'est comme ça, Liane. En fait, ils étaient assis tranquillement, en train d'attendre. Vous attendez l'heure ? Je suis passé. Et voilà, merci beaucoup. Vous allez prolonger avec Camarbo. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de mon programme. Sous-titrage Société Radio-Canada